Bonsoir. Jean-Luc Mélenchon, ancien député européen et leader de la France insoumise, est à Kinshasa depuis hier mardi dans la soirée, en compagnie d'une délégation de quelques parlementaires. Après Kinshasa, il se rendra dans la province, dans les provinces du Nord-Kivu et du Congo central. Pierre-Quibam Besson-Mouissa, reportage. Et vous êtes là, à lui cirer les chaussures. Ah merci notre bon maître, vous avez pris quelques amendements. Vous l'avez lu, ça m'étonnerait, ça vous aurait rendu plus intelligent. Vous allez faire une crise d'apoplexie, vous ne savez pas crier et respirer en même temps. Jean-Luc Mélenchon à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Les leaders de la France insoumise, a foulé les soldes de la capitale ce mardi. Dans la soirée, il était 20 ou 30 local à l'aéroport international d'Unjili. Le numéro 1 du parti politique français de l'extrême gauche, à son arrivée, s'y conscrit l'objet de sa visite en RDC. Je suis heureux d'être ici. Je pense que je vais apprendre beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et les Européens qui ont souvent l'habitude de donner des conseils aux autres, ici doivent faire preuve d'un peu d'humilité devant un monde aussi neuf, en dynamique. Tandis que nous, la vieille Europe, souvent nous sommes un peu plus lents à comprendre et à décider. Je voulais vous le dire parce que c'est un sentiment que l'on ressent physiquement, quand on arrive quelque part. Je suis invité de l'université de Kinshasa pour présenter le livre « Faites mieux ». Je suis venu, on n'allait pas venir ici comme ça. Alors nous sommes venus en délégation. Madame Nadej Amogou-Mondi, qui est députée de la Sainte-Saint-Denis. Si je dis une bêtise, vous me reprenez. Monsieur Arnaud Le Gall, qui est député, lui, du Val-Landoise. Et évidemment, Carlos Bilongo, qu'on ne présente plus ici, qui est un député insoumis, bien connu en France comme nous tous. Nous venons en groupe, nous allons travailler en groupe. Ce voyage a été travaillé, préparé longuement. Et bon, moi je vais aller à la rencontre de l'université, je vais aller dans la Mangrove parce que j'ai mes propres thèmes. Eux feront leur démarche de leur côté. Et puis j'ai l'honneur d'être reçu par les autorités de ce pays. Alors, j'en suis extrêmement heureux, très honoré. Et alors on m'a dit, mais comment, tu viens là, il y a des élections, est-ce que tu te rends compte qu'il va y avoir un problème ? Quel problème ? Il n'y en a pas. Je n'ai pas l'intention de me mêler des élections ici, ni d'une quelconque manière de la politique. Ancien député européen, le leader de la France insoumise est à la tête d'une délégation de quelques députés français. Le programme de son séjour en RDC prévoit des rencontres avec les hautes autorités du pays, les visites du musée national de l'université protestante et l'université de Kinshasa, ainsi que des voyages à Goma au Nord-Kivu, où il va visiter le camp des réfugiés et à Mwanda au Congo central. Et les forces loyalistes dénoncent l'attaque du M23 RDF contre leur position à Kibumba, causant la mort d'un soldat de la paix et de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est. Les Fardecés dénoncent et condamnent cette barbarie de l'armée rwandaise sous couvert de M23. Images et commentaires. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent les tirs aux mortiers perpétrés par le M23 RDF et a conduit ce mardi 24 octobre 2023 à Kibumba à la mort d'un soldat de la paix de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est. En effet, après avoir fait face à la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo dans la matinée du mardi, où ils ont attaqué une de nos positions, les M23 RDF ont orienté leurs tirs aux mortiers dans les positions avancées de l'EAC régionales forces, avec comme objectif acquiser les forces armées de la République démocratique du Congo, d'être auteurs de 10 tirs et s'attirer ainsi. Les bonnes grâces et la sympathie de la force régionale, en créant, bien évidemment, une mésentente entre cette dernière et les forces loyalistes de la République démocratique du Congo. Au regard de ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent et condamnent cette manière barbare et terroriste de la part de l'armée rwandaise opérant sous couvert de M23 qui s'attaquent désormais à la force régionale venue pour imposer la paix et la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo sur restriction des chefs d'État de l'EAC. Le Fonds armé de la République démocratique du Congo présente à cet effet ses condoléances à la force régionale de l'EAC et réitère son engagement à respecter les accords des chefs d'État issus des accords des Nwanda et des Nairobi. Plus de 100 000 jeunes de la République démocratique du Congo vont bénéficier d'un projet de développement dans l'entrepreneuriat. Une annonce faite par le représentant des gars de l'église néo-apostolique, Tchiti Tsekedi, lors d'une audience lui accordée par le premier vice-président du Sénat. Il s'agit d'un programme essentiellement basé sur l'entrepreneuriat visant les jeunes à travers toute la République. Un programme déjà lancé par l'église néo-apostolique et dont les bénéficiaires ont été présentés au premier vice-président du Sénat, l'honorable Edi Moundela, dans son cabinet de travail. Le porteur de la vision, le représentant légal de cette église, Tchiti Tsekedi, veut à travers ses projets apporter un plus à la vision du chef de l'État sur le développement du pays qui devra passer notamment par l'application de la jeunesse. Nous sommes venus voir le premier vice-président parce que c'est aussi la haute représentation du peuple congolais pour échanger autour des sujets du développement de l'église et aussi bien la contribution de l'église aussi dans l'État congolais. Parce qu'actuellement, nous avons un vaste programme que nous avons lancé pour l'entrepreneuriat des jeunes et des sœurs majeures. Et nous visons plus de 100 000 start-up dans la République démocratique du Congo qui pourraient financièrement contribuer au développement du pays par les taxes et impôts que ces entreprises futures pourront payer. Et ça pourrait énormément aider aussi les pays et aider l'église. Pour sa part, le sénateur Edimundela Kankou a encouragé le porteur du projet à placer du sérieux car il envoie du salut de la nation grâce aux bénéfices qui pourraient en résoudre. Une attitude saluée par les représentants de l'église néo-apostolique. En découvrant ces vastes programmes qui cadrent avec la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Chulombo, les représentants de la chambre haute du Parlement nous en témoignent. Son soutien et surtout son souhait de voir ces projets se réaliser sur terrain. Vulgariser les directives du Conseil supérieur de l'audiovisuel et la communication durant la campagne électorale ainsi que le code de bande-conduite des parties prenantes en période électorale tant de sujets discutés entre le président du SESAC avec les chefs de confession religieuse. Images et commentaires. Suivant sa tournée de paix auprès des parties prenantes au process électoral, pour cette fois, la délégation de la plateforme des confessions religieuses conduite par son président, l'évêque général Israël Dodokamba, s'est rendu au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Lors de cette séance du travail, il a été question d'échanger sur la mission du SESAC et s'imprégner également des dispositions prises par cette instance de régulation des médias en vue des garanties des élections apaisées et crédibles en RDC. Nous sommes venus pour nous renseigner autour des dispositions prises pour la paix sur toute l'étendue de la République en cette période électorale. Le président nous a renseignés sur un bon nombre de choses que nous ne connaissions pas et nous sommes très contents et nous sortons avec beaucoup plus de connaissances. A l'issue de ces échanges frictueux, Christian Bossembé, président du SESAC, s'est dit honoré de recevoir la délégation des chefs des confessions religieuses venus les rencontrer dans une démarche de paix. Le SESAC a été béni. Il a été visité par les hommes de Dieu. Mais il était plutôt question aussi de parler de la responsabilité historique même que les hommes de Dieu ont en cette période électorale pour essayer de voir dans ce qu'ils prêchent, dans leurs prédications, mais aussi dans certains comportements des fidèles pour rester dans la paix parce que c'est avec eux que l'on construit une nation. Cette initiative s'inscrit pleinement dans les cadres de la prévention et la consolidation de la paix avant, pendant et après les échéances électorales. Dans le même ordre d'idée, le président du SESAC, Christian Bossembé, était avec les responsables du CHEIN. On a échangé autour de la responsabilité par l'Église en cette période. On prêchait la paix, on prêchait l'unité, on prêchait la responsabilité, on prêchait la cause nationale. Et il a été pour moi une personne de très grande culture et d'une ouverture assez profonde. Et nous avons essayé de parler de toutes ces choses-là. Et je n'avais pas eu beaucoup de difficultés parce qu'il maîtrise bien la question, il maîtrise bien les médias. En tant que pasteur, mais aussi en tant que patron d'un grand média comme Sachin, donc on a eu le temps de discuter. Et je crois qu'avec le temps, il pourra lui aussi parler aux fidèles, parler à tous les gens qui l'encadrent. N'oubliez pas que les pasteurs ont de l'influence au Congo, ont de l'influence sur nous, pas seulement pour vous, un peu partout d'ailleurs, parce qu'on écoute beaucoup plus les pasteurs que même les docteurs. Quand un pasteur qui dit « ne va pas à l'hôpital, il va de guérir », il y a beaucoup de gens qui n'iront pas à l'hôpital parce que le pasteur a dit « il y en a une telle foi ». Alors avec des gens, avec des influenceurs de cette nature, il faut composer avec eux. Et nous avons échangé, ça a été très bien, suite de la consultation que nous menons. Et nous, nous sommes ici qui ne tient ça, mais les autres conseillers sont en déploiement, ils sont partout à travers le pays, pour faire la même chose. Donc nous devons consulter toutes les couches de la société pour appeler un seul message, c'est l'unité, c'est le respect de la loi, c'est la responsabilité et c'est la position nationale. La délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique est venue au ministère de l'Agriculture présenter des stratégies de productivité agricole à travers les sciences et techniques nucléaires, notamment dans la culture du manioc, du maïs et du souhait. Marie Callon a signé ce reportage. C'est une réunion conjointe au ministère de l'Agriculture, l'Agence internationale de l'énergie atomique axée sur la coopération dans l'utilisation pacifique de l'énergie atomique dans le domaine agricole. La dite réunion, présidée par le secrétaire général à l'agriculture, Ilangalo Fonga, en présence du directeur de cabinet, professeur Chetone Miigo, a permis au directeur de la division afrique du département de la coopération technique de l'Agence internationale de l'énergie atomique, professeur Abdoulah Razak Chaokat, de présenter l'initiative conjointe AIA et FAO dans le cadre du projet agricole Atoms for Foods. Par ce projet, ces deux organisations internationales voudraient assister les pays qui exprimeront l'intérêt dans l'amélioration de la productivité agricole, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et ce, en concertant les efforts sur l'augmentation de la production, entre autres, du manioc, du riz, du soja et des haricots. Des études sur la fertilité du sol, la production et la multiplication des sémences, les systèmes d'irrigation, le contrôle d'insectes ravageurs et des maladies qui attaquent les cultures agricoles, du système de réponse aux urgences et chocs climatiques, feront également partie du projet Atoms for Foods. La délégation ministérielle a informé Abdoulah Razak Chaokat que le projet AIA et FAO cadre bien avec le programme actuel de la relance du secteur agricole de la RDC, qui est fondé sur le modèle du développement basé sur le primat de l'agriculture, sur le mine, et ce, dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, la revanche du sol sur le sous-sol. Le ministre de Pétentikibasa Maliba a signé hier mardi 24 octobre 2023 un protocole d'accord avec le consortium tunisien Sotracom, qui s'inscrit dans une coopération entre les deux parties sur les conseils techniques dans le cadre de la mise en œuvre des projets multiformes dans le domaine des postes de télécommunication, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous dit non-normand Sekou. Il était question au cours de cette réunion, qu'a eu le ministre Augustin Kibasa Maliba de Pétentik, avec un consortium des entreprises tunisiennes spécialisées en télécommunication, d'échanger autour de l'ère expertise et expérience du secteur des postes et des télécommunications sur les continents africains, mais aussi de trouver des pistes pour une future collaboration efficace sur les besoins actuels de la RDC et la structuration du programme de mise en place effectif de certains projets en cours. De ces échanges, les deux parties se sont convenues de signer un protocole d'accord pouvant les conduire à la réalisation de ces projets. Selon Fethi Kélifi, directeur général des WECOM IT, l'une des entreprises du consortium, ce protocole d'accord consiste en la mise en application de plusieurs projets, notamment celui d'appuyer la connectivité en RDC. Ce protocole d'accord consiste à accompagner le ministère dans une première étape, dans tout ce qui est opérationnalisation, mise en place, conception, de toute une unité de gestion de projet, avec le renforcement de capacité de ses membres, en vue de pouvoir structurer le programme sous forme de projets concrétisables et avec les compétences nécessaires pour pouvoir les déployer sur le terrain. Conduite par la sienne ambassadeure de la Tunisie en RDC, la délégation a remercié les ministres des Pétentiques pour son ouverture et surtout pour sa disponibilité et son esprit de collaboration pour faire bénéficier la RDC des projets concrétisables dans les cadres d'échange d'expérience entre les deux parties après identification des besoins réels de la RDC dans les secteurs des postes et des télécommunications. Allons à présent en Étourie et plus précisément à Bounia où il y a eu installation du nouveau bureau du secteur de la justice. L'ambassadeur plénipotentiaire de la République du Sénégal près de la RDC se félicite des avancées significatives enregistrées dans la stabilisation de cette province sous le commandement de l'étendant général le bruit en cachement d'Jouni il n'a calmé qui a permis le retour de certains déplacés dans leur milieu d'origine ainsi qu'il a reconquêt de plusieurs localités demain des groupes armés SEM d'Orocy l'ADDC mardi 24 octobre 2023 après un échange avec le gouverneur militaire de Lutourie et je suis venu voir ce qui se passe sur le terrain donc compte tenu de la qualité des échanges qu'il y a entre nous et des explications qu'ils ont données sur ce qui se passe sur le terrain on a compris les choses se passent très bien et c'est à ce niveau-là qu'on a essentiellement accès à mes échanges avec le gouverneur que je remercie et que je félicite pour le travail de tous les jours qui se fait sur le terrain où on sent des améliorations en parfaite coopération en parfaite confiance avec les forces de la MONUSCO La République du Sénégal a traitant d'excellentes relations de coopération d'amitié avec la RDC en général et en particulier la province de Lutourie à cette période de l'état de siège en formation de la police congolaise ainsi que de la sécurisation de la ville de Bougna à travers la patrouille de combat à côté de la MONUSCO Arecouni le gouverneur militaire de Lutourie dira son séjour au chef-lui de Lutourie ce diplomate va visiter le contingent de la police constitué de Sénégalais de la MONUSCO basé dans cette partie du pays Voilà, c'était l'ambassadeur du Sénégal de la RDC qui est allé rencontrer le gouverneur de Lutourie pour discuter des questions sécuritaires dans cette partie du pays vers une signature d'une convention qui permettra la réhabitation de toutes les infrastructures ferroviaires et portuaires de la SNCC dans l'espace Katanga dans la tripartite APCSC CNCC OCCECCA Au cœur du continent africain un géant s'y redresse la RDC désormais moteur du développement de l'Afrique et pour jouer son rôle un plan de modernisation des infrastructures ferroviaires et portuaires a été mis en place pour sa matérialisation la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo a eu une participation à jouer au cours de ces deux séances de travail dans le Okatanga directeur général de cette entreprise étatique directeur général adjoint de l'agence de pilotage de coordination et de suivi de conventions experts ainsi que responsables de la société chinoise CC et CC réfléchissent sur le comment dégager un mécanisme de renouvellement de 3 641 km de voie ferrée de la SNCC Nous avons été mandatés par l'agence de pilotage de la SNCC pour mener des démarches afin d'aboutir à une collaboration de collaboration qui va mettre sur les rails la SNCC La partie études étant finie ne reste que celle technique avant la signature de convention de collaboration entre la partie congolaise et celle chinoise Nous avons eu pendant ces deux jours de séchanges constructifs avec la PSC ainsi que la SNCC Après ces séances nous avons passé à la partie technique avant de voir la prochaine étape qui sera celle de conclure le projet à Kinshasa L'agence de pilotage de coordination et de suivi de convention puisque déterminée dans son rôle d'interface entre le gouvernement RD congolais et ses partenaires afin de doter la RDC des infrastructures à la taille de ses pays continents 150 policiers agents de la PNC Équateur sont à l'école du savoir question de mettre en pratique la réforme de la police du renforcement de l'état de droit et de la sécurité de la population en République démocratique du Congo c'était en présence de la délégation du commissariat général Le financement de cette formation de 6 mois a eu lieu au centre Motemamoko d'Ionda localité située à 15 km du centre-ville de Mbandaka financée par l'Union Européenne ces assises rentrent dans le cadre de la réforme de la police du renforcement de l'état de droit et de la sécurité de population en République démocratique du Congo L'objectif est de renforcer les capacités de cadres et agents de la police dans l'exercice de leur mission conformément à la doctrine et au principe de la police de proximité de la police nationale congolaise Après l'inspection et la revue de troupes effectuées tour à tour par le commissaire provincial de la PNC Équateur le directeur adjoint des écoles et centres de formation de la police ainsi que le vice-gouverneur le commissaire provincial Niembo Ngaloucha Placide a dans son mot de bienvenue salué la tenue de ses assises Dans le cadre de ce projet la construction des infrastructures policières notamment un commissariat de police dans la commune de Wangata et un sous-commissariat dans le quartier Wendji-Segli Il est prévu aussi la construction du commissariat provincial et de l'école de police de Maldaka Après sa participation aux différents ateliers organisés principalement sur la malnutrition en République démocratique du Congo le gouverneur de la province du Maniema Afani Idrissa est rentré à Kindou son poste de travail et il a fait la restitution de sa mission dès son arrivée Rodé Panda Reportage Afani Idrissa Mangala gouverneur de province et coordonnateur provincial de l'union sacrée au Maniema vient de regagner la ville de Kindou après trois semaines passées à Kinshasa où il a participé aux différentes activités notamment l'atelier sur la malnutrition en RDC et la gestion des conflits basés sur les affaires coutumières dans les entités décentralisées en présence du vice-ministre provincial du plan Omana Bitika Pascal Afani Idrissa Mangala a été contraint des marchés à pied de l'aéroport de Kindou jusqu'à sa résidence officielle en passant par les grands boulevards à propos des affrontements qui ont eu au sud Maniema entre deux fractions Maïmaï Malaïka Afani Idrissa Mangala invite les deux leaders rebelles à la paix et au patriotisme pour faire comme les Oisalindou en vue de bien faire face à l'ennemi commun de M23 et les boutiques hors des frontières du pays l'autorité provinciale Afani Idrissa Mangala a profité de sa restitution pour appeler la population à ne pas rester distraite car le train des élections a déjà quitté la gare et plus rien ne peut l'arrêter il invite la population d'Imanima à s'unir autour du président de la République Félix-Antoine Tchistegedi pour l'achèvement des projets qu'il a initiés en faveur du bien-être Pour faciliter le transport et les déplacements de la population dans la province du Nord-Kivu le gouverneur a remis plusieurs motos à quelques jeunes images et commentaires Deux mois après sa tournée dans le Nord-Kivu l'honorable député national Jérôme Loussengue Kambale Bonané élu du territoire de Louvreau revient à la charge cette fois-ci il a mis à la disposition des agglomérations de Kiamboro et Mousimba 23 motos Ces engins vont faciliter le contact permanent avec la base Un carnaval a été organisé dans la ville de Butembo et dans l'entourage de cette ville notamment à Kiamboro et à Mousimba et ça va faire grande route jusqu'à l'accès du Grand Lac-Édouard toutes les agglomérations seront visitées à cette civilisation Nous serons jusqu'à Mangoréjipa c'est à 100 km vers le nord Nous serons jusqu'à Kanyabayon Amboisvigne et Kamandi et Boutera jusqu'à Louvreau Sandré et même Kassou Masereka tout ce qu'est là Voilà notre objectif Nous le ferons Nous sommes déterminés Après nous descendons vers le Tchou dès que le Tchou sera libéré nous serons vers Goma comme d'habitude et même voilà pourquoi nous avons libéré 23 motos mais c'est 9 Les problèmes liés à l'économie et à la sécurité de la population de la province de la Tchopo étaient au menu lors des échanges qu'a eu le vice-gouvernant de la province tour à tour avec deux délégations venues de Kinshasa notamment une délégation du ministère de l'économie et celle de la PNC Plusieurs délégations se sont invitées au portillon du cabinet du gouvernement des provinces ce lendemain La première délégation à qui le vice-gouverneur a accordé son hospitalité c'est l'équipe du ministère de l'économie nationale venue de Kinshasa en quoi Philippe Minga chef de cette délégation son équipe séjourne au cheffier de la province de la Tchopo dans le cadre d'un contrôle économique conformément à la loi organique de son ministère Le contrôle économique est une opération légale en vertu de la loi organique 18-0-20 qui veut que les pouvoirs publics puissent contrôler le déroulement des activités économiques sur tout l'état du pays Polé Lendongolia Le Babonga reçoit une autre délégation de la police nation congolaise venue de la capitale de la République démocratique du Congo selon le commissaire divisionnaire adjoint sa mission consiste à convoyer un contingent des policiers à Kisangani envie de venir en appui aux éléments de la police nation congolaise tchopo afin de mettre fin aux pêcheurs à nos troubles au conflit qui oppose les Mboli et l'ingola pour ce faire Yahweh Bertrand exhorte la population à faire confiance à la police nationale congolaise à l'une et à l'autre délégation au nom de l'autorité provinciale mission Pauline Lendongolia les rassure l'accompagnement du gouvernement provincial pour la réussite de leur mission dans la tchopo autre chose certains cadres de la banque viennent d'être décorés au nom du chef de l'état par le général-major André Matutezolo le chancelier des ordres nationaux la cérémonie s'est déroulée au cercle de Kinshasa dans la commune de la Gombe les récipiendaires ont reçu ces prix de main du chancelier des ordres nationaux le général-major André Matutezolo sur instruction du chef de l'état grand chancelier des ordres nationaux Félix-Antoine Tiseké du Tulumbo qui a tenu à honorer la famille Raouji pour son implication socio-économique et la création de l'emploi ainsi que ses actions philanthropiques en République démocratique du Congo la famille Raouji a implanté la rebanque en République démocratique du Congo qui emploie aujourd'hui plusieurs compatriotes congolais l'événement du jour vient couronner les efforts fournis par le groupe Raouji de temps fort de cette cérémonie l'on retiendra le parole sacrementel prononcé par le général-major André Matutezolo chancelier des ordres nationaux ces derniers a rappelé à l'assistance le caractère solennel de la cérémonie du jour ainsi 23 personnes au total ont reçu la récompense de la nation au nom du chef de l'état Félix Antoine Tissékédi soit 8 médailles en or ont été remises à la famille Raouji 7 médailles en or au cadre des directions de la rebanque 6 médailles en argent et 2 médailles en bronze au cadre de collaboration de cette institution bancaire ces médailles du mérite civique témoignent la reconnaissance de la nation congolaise aux récipiendaires pour le sens élevé des dévouements faisant d'eux des modèles dans la promotion des investissements étrangers en République démocratique du Congo Comment organiser une ONG et comment ça peut être recevable ? Tout ça, ça s'est discuté lors d'une rencontre avec plusieurs jeunes et plusieurs responsables Un constat qui se dégage c'est l'amateurisme fonctionnel et organisationnel de la plupart des ONG congolaises La gouvernance et le management faible des ONG congolaises la faible performance de ces ONG et la quasi-méconnaissance des normes universelles en matière de rélevabilité de gouvernance des ONG ainsi que la faible capacité financière de ces organisations C'est un extrait de l'exposé de soutenance de la thèse Le système de management de qualité pour l'amélioration des performances des organisations non-gouvernementales congolaises sur gestion des mafics comme modèle opérationnel par le chef des travaux Malana Sumbo-Félicien devant un jury présidé par le professeur Albert Moulouma Après débats et délibérations le respondaire a reçu la mention très grande distinction Le promoteur de la thèse et recteur magnifique du CEPROMAD le professeur Emirate Nsaman Nouloutou-Oscar lui confère le titre Conférons au candidat précité les grades de docteur en management stratégique et opérationnel En foi de croire nous lui remettons le présent diplôme et les insignes de l'université Désormais le conseiller de la République Malana Sumbo-Félicien est docteur en management stratégique et opérationnel Et puis le partenariat conclu entre l'université de Kisangani et l'université officielle de Moujimai produit ses premiers fruits il s'agit de trois nouveaux docteurs à thèse en sciences économiques et de gestion Grande distinction telle est la mention obtenue par la chef des travaux Joseka Pingay-Lunga à l'issue de la soutenance des thèses et des doctorats en sciences économiques à l'université de Kisangani C'était à l'amphithéâtre devant un jury présidé par le professeur Chipanga Bakadiangila Joseph avec comme promoteur le professeur Patrick Matata Makalamba Pénétration numérique et croissance économique en République démocratique du Congo C'est le sujet de cette dissertation doctorale Joseka Pingay-Lunga explique qu'actuellement tout le monde doit s'approprier du numérique pour créer la richesse L'aspect que j'ai abordé du numérique est très important et capital tout le monde doit s'approprier du numérique pour créer la richesse et se créer de l'argent c'est comme ça que je suis très devraient avoir publié les résultats de mes recherches en suite J'ai apporté un caractère complémentaire des factures qui ont été abordées par les prédécesseurs la complémentarité des factures numériques et la subsidiarité d'abord c'est mon apport au niveau du pays macroéconomique j'ai vraiment démontré que le numérique apporte beaucoup à la croissance économique il faut que l'Etat se prenne en charge et relève des événements liés à l'infrastructure à l'intervétisation pour qu'on arrive à capitaliser le numérique qui apporte beaucoup à la croissance économique au terme de la soutenance le recteur de l'Unique le professeur Jean-Foster Bungilo Boendi a procédé à la collation des grades de docteur à thèse à la lauréate étant donné que cette soutenance de thèse de doctorat est le fruit du partenariat entre l'université de Kisangani et l'université Ujimai deux autorités académiques de l'UOM venus de Kassai oriental à savoir les professeurs Germain Loubanza et Iber Moukendi tous deux secrétaires généraux académiques et de la recherche ont effectué les déplacements de Kisangani pour participer à cette messe de haute portée scientifique voilà c'est ici que prend fin ce journal madame, monsieur merci de votre attention merci à toute l'équipe technique et autre édition du journal sur nos antennes c'est tout à l'heure à 20h dans une présentation de Françoise Boulawaki au revoir Sous-titrage ST' 501